bonjour à vous amis vierges et ascendants vierges bienvenue dans cette vidéo qui va concerner le domaine sentimental pour la période du 15 au 21 mars à la fin de la vidéo si le tirage vous parle et que vous souhaitiez des précisions ou tout simplement des réponses que ce soit pour ce domaine ou un autre domaine si pour cela vous souhaitez une guidance ou une consultation je vous invite à aller dans la description sous la vidéo vous aurez le lien de mon compte facebook ainsi que mon mail maintenant et bien amis vierges et ascendants vierges place à ce tirage ce tirage où on nous parle d'amour et j'ai envie de vous dire on nous parle quand même d'amour parce que peut-être que la relation a du mal à se faire c'est à dire que peut-être que vos âmes vos deux âmes ont du mal à s'ouvrir l'un à l'autre que vos coeurs de l'un et de l'autre ont du mal à s'ouvrir à se dévoiler et cet amour et bien pour moi le seul moyen la solution pour vous de je dirais de vous aimer même si il y a des sentiments d'autre part vers l'autre personne mais peut-être que pour l'autre personne eh bien il y a du mal à à ouvrir son coeur ou alors peut-être que tout simplement il y a une ambiguité un mélange entre amitié amour il ne sait plus au moment présent ce qu'il ressent c'est l'amitié mais ou alors de l'amour parce que peut-être que vous voyez les les émotions les sentiments actuellement se mélangent et en tout cas vous voyez vous allez vous voir parce que comme on voit la solution qui va renforcer vos liens qui va renforcer votre amour et bien ça va être la famille ça va être pour moi ça va être le fait que un enfant va naître et bien de cette lune de miel quand on parle de lune de miel c'est pas forcément lune de miel à l'étranger ça peut être c'est tout simplement et bien le fait que vous allez passer du temps vous allez dormir ensemble vous allez pour une fois je dirais pour une fois vous allez dormir ensemble et vous allez passer de des moments agréables des moments de tendresse des moments charnels entre vous et suite à ça et bien il est possible que bien sûr ça ne parlera pas tous les vierges ascendants vierges mais il est possible que pour en tout cas pour certaines personnes et bien vous allez tomber enceintes alors il y en a peut-être qui forcément ne peuvent pas avoir d'enfant ne peuvent plus avoir d'enfant peut-être dû à la ménopause peut-être dû également que peut-être que justement ces personnes également il y a des personnes qui qui ont fait en sorte de ne plus pouvoir de ne plus tomber enceinte mais comme je comme je dis souvent rien n'est impossible après certes votre but n'est pas de tomber enceinte mais le risque zéro n'existe pas que vous ayez 40 ans 50 ans 60 ans peu importe parce que comme vous savez il y a des on voit dans des reportages des femmes de même à 80 ans qui tombent enceinte même si c'est vrai que c'est pas mieux c'est d'avoir un enfant limite à 40 ans 40 ans 50 ans plus tard et encore bon après voilà chacun vit chacun fait ce qu'il souhaite mais en tout cas il n'y a pas d'âge pour tomber enceinte et du coup suite à le fait que vous allez tomber enceinte ça va renforcer vos liens ça va renforcer vos sentiments et il y aura du coup un engagement qui va devoir être pris cet engagement et bien c'est à savoir si votre comment va évoluer votre relation est-ce que les moments intimes charnels passés entre vous étaient passagers ou alors cette personne souhaite suite à cela et bien construire quelque chose de sérieux solidifier la relation construire un foyer avec vous un couple vous voyez officialiser entre guillemets quand je dis officialiser ce n'est pas un mariage ce n'est pas un paxe mais c'est de se dire on est ensemble on est un couple vous voyez vous avez besoin de que comment savoir comment cette personne et bien considère la relation est-ce que entre guillemets considère que ce qui s'est passé c'était un coup d'asseoir et que voilà c'était un coup d'asseoir avec un avec un ami ou avec une amie ou alors c'était le le début et bien une histoire d'amour à vivre tous les deux vous allez avoir besoin de savoir non pas uniquement parce que vous avez passé vous aurez passé de bons moments ou peut-être que c'est déjà arrivé ce que je raconte mais parce que justement vous êtes tombé enceinte et que voilà c'est ça peut être problématique autant ça peut être une bonne nouvelle et pour cela et bien vous allez avoir besoin d'en discuter avec avec cette personne et maintenant amis vierges ascendant vierge il me reste à vous remercier pour votre présence vous souhaitez une bonne journée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt à bientôt